Bonjour. Je crois que j'ai attrapé la grippe un peu que tout le monde a autour de moi, puis ma voix est sur le point de disparaître. Alors, je vous offre ce serment et j'espère qu'elle sera là jusqu'à la fin. Et je voudrais débuter ce serment par vous raconter une histoire traditionnelle des Philippines que j'ai trouvée dans un livre qui s'intitule « 100 Wisdom Stories from Around the World ». Alors, voici l'histoire. Un roi avait deux fils et comme il devenait plus vieux, il voulait passer son royaume à l'un de ses deux fils. Alors, il a assemblé tous les hommes et les femmes d'importance de son royaume. Il a fait venir ses deux fils et il leur a donné à chacun des fils cinq pièces d'argent. Il leur dit « Avant la fin de la nuit, je veux que vous remplissiez cette salle au complet et ce que vous utilisez pour la remplir, bien ça, c'est de vos affaires ». OK. Ça fait que le fils le plus vieux part, arrive près d'un chien et commence à regarder et ça, il y avait des fermiers qui récoltaient des betteraves et ils mettaient ça dans un pressoir et ce qui était rejeté, bien, il vous débarrassait de ça. Ça fait que le fils le plus vieux a une idée, il va voir les fermiers, il leur donne les cinq pièces d'argent en échange et récupère les restes des betteraves et envoie ça au palais, rempli la salle. Et il fait venir son père et il dit « Regarde, c'est rempli, j'ai fait la tâche, je te dirai même que ça vaut même pas la peine d'appeler ton fils le plus jeune, il ne pourra pas battre ça ». Mais le père, il dit « Ah, attendons, il y a encore du temps, on va voir ». Alors, le fils le plus jeune arrive et il demande qu'on vide la salle de tous les restants de betteraves et une fois que la salle est de nouveau vide, il rentre dans l'endroit avec une chandelle et il allume. Et aussitôt, la lumière remplit l'espace, ça va dans tous les coins, les raccoins et à ce moment-là, le roi dit « Tu vas être mon héritier, mon fils le plus jeune parce que tu vois ton frère gaspiller cinq pièces d'argent pour remplir une salle pleine de cochonneries, de choses inutiles et toi, tu n'as même pas dépensé un sou et tu l'as rempli avec ce que les gens, mes gens ont besoin le plus, la lumière ». Belle histoire. Et cette histoire-là qui m'a fait, ça m'a fait penser le texte d'aujourd'hui de l'évangile selon Matthieu, qui est la suite du célèbre discours sur la montagne, l'équivalent d'un serment très, très inspirant, très puissant. Jésus imagine un nouveau monde dans lequel les gens qu'on s'attend le moins vont être mis en valeur. Les pauvres d'esprit, les doux, les gens qui expriment la compassion, les gens qui ont en deuil, ceux qui ont faim et soif de justice, les purs d'esprit, les artisans de paix, tous ces gens-là sont nommés bienheureux. Et au début de notre passage, juste après ça, Jésus ramène ça avec des exemples un peu plus du quotidien des gens. Puis il leur dit « Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes comme une ville en haut d'une montagne qu'on voit d'un peu partout. Vous ne pouvez pas mettre cette lumière-là en dessous d'un, mettre ça dans une boîte ou en dessous d'un tonneau. Vous devez la laisser briller. » Et ce qui est intéressant, encore une fois, ce que Jésus fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus dit, il ne dit pas « Si vous voulez être la lumière du monde, vous avez à faire ceci ou cela. » Il ne dit pas « Avant que je vous appelle la lumière du monde, j'ai besoin de voir telle ou telle chose à votre part. » Non, non. Jésus simplement dit « Tel que vous êtes aujourd'hui, avec tous vos défauts, toutes vos qualités, vous êtes la lumière du monde. » Et cette image-là, ce concept-là, pour les gens qui écoutaient, ne devait pas trop surprendre les gens qui écoutaient Jésus. Parce qu'on trouve des références similaires dans le premier testament, par exemple. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, un texte qu'on lit souvent, la veille de Noël, ça dit, je n'ai pas le texte exact, mais essentiellement, les gens qui marchaient dans la noirceur ont vu une grande lumière. Ceux qui vivaient dans un état de profonde noirceur, une lumière est tombée sur eux. Mais dans le temps de Jésus, par exemple, ils ont entendu ces textes-là. Mais ils vivaient dans un système d'oppression. C'était l'Empire romain qui dominait toute la région, toute la région de la Méditerranée. Et les Romains se considéraient comme la lumière du monde. C'était la superpuissance, c'était la force de la civilisation. Et Rome était peut-être l'endroit le plus lumineux, parce que c'est le lieu des arts, c'est le lieu de l'architecture, c'est le lieu du pouvoir. Tout le monde regardait Rome avec envie. Donc, pour les gens qui écoutaient Jésus, être la lumière du monde, c'était réservé à des privilégiés, à des gens puissants, peut-être une petite élite, deux, trois rois, l'Empereur romain, naturellement. C'était pas réservé pour les masses. Mais c'est ça que Jésus renverse un peu ici. La lumière du monde, être la lumière du monde, c'est pas pour ceux qui dominent le monde. C'est pour, ça vient de tout le monde. Tout le monde. Moi, vous qui regardez la lumière du monde. Ce qu'on est tous importants et ce qu'on dit, ce qu'on fait, a une réelle importance. Dans le fond, on a cette lumière-là et on a cette responsabilité de la laisser aller et d'illuminer tout autour de nous autres. C'est d'être visible et d'être, d'avoir, les gens ont besoin d'avoir l'envie de regarder, un peu comme qu'ils regardent justement cette merveilleuse ville en haut de la montagne. Ça doit être comme une espèce de faisceau lumineux qui dit aux gens tout autour de nous quelles sont nos valeurs au fond de nous autres. Les gens qui nous rencontrent doivent le sentir, le voir, cette espèce de luminosité. Ils doivent sentir que c'est possible. C'est possible. Un nouveau monde, c'est possible. Puis j'aimerais croire qu'on comprend ça. C'est assez simple. On sait c'est quoi. On voit des gens, on dit « Ah! » On dirait qu'il irradie, il illumine. On dit ça. Mais des fois, lorsque c'est le temps de mettre ça en pratique, malheureusement, on peut être nos pires ennemis. Parce que, qu'on soit conscient ou non, souvent, on met cette lumière-là dans une petite boîte, on met un tonneau par-dessus, on essaie de la réduire parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas assez de moyens, à cause du sinistre. On se dit « Bon, bien, là, on n'a plus d'argent, on ne peut plus rien faire, on n'a plus de monde, on ne peut plus rien faire. » Puis on se dit « Bon, de toute façon, quelle différence que ça ferait? Une bonne action de plus ou de moins? » Qu'est-ce que… Qui veut écouter des gens d'Église au 21e siècle? Là, vraiment, franchement, tu sais, on a lu les articles, on a lu des rapports, des blogs qui disent qu'on est dépassés, on juge tout le monde, on est une bande d'hypocrites, on est arrogant, on est plein de scandales. Donc, la tentation est très grande, là, de se confiner à nos églises, puis de se conduire comme si on appartenait à un club social, un club privé, un groupe privé avec une poignée de main secrète, là. On se convainc que, bon, tant ou si longtemps qu'on paye la facture d'électricité pour allumer les lumières, puis qu'on chauffe nos bâtiments, c'est bien en masse. La tentation est grande, mais on ne peut pas tomber dans ce piège-là, parce que Jésus nous l'a dit, on est la lumière du monde, c'est ce qui nous sommes. On n'a pas le choix qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, nous sommes la lumière du monde. Et pour certains et certaines d'entre nous, c'est un peu épeurant, là, de se faire dire ça, c'est un peu comme recevoir une description de tâche pour un emploi pour lequel on n'a jamais postulé, qu'on n'a jamais voulu, là. Mais en même temps, se faire dire qu'on est la lumière du monde peut nous procurer une certaine réassurance, un peu de clarté, même un peu de courage, même, je pourrais dire. Parce qu'on se fait dire, arrêtez, là, de vous excuser aux 15 secondes pour vos croyances, votre foi, qu'est-ce que vous essayez de faire dans le monde. Soyez la lumière du monde. Faites sans recevoir la permission ce qui vous semble être la bonne chose, ce que votre foi vous dit. Suivez la voie que Dieu vous indique. Ayez l'audace de vivre dans un monde et de dire, ça peut être mieux, ça peut être mieux pour tous et toutes. Et il y a différentes façons qu'on peut incarner, qu'on peut suivre cette voie-là, là. Pour les gens de l'Église unie, comme nous, bien, on est très connus pour notre implication sociale dans le monde, pour les plus vulnérables, comme les pauvres, les malades, les gens qui sont esselés. On a cette longue tradition de contester le statu quo en faveur de ceux qui ont perdu tout, ceux qui sont considérés comme des étrangers. Pour les enfants qui vont à l'école, le ventre vide le matin, les victimes de catastrophes naturelles, ceux et celles qui sont pris dans des cycles de dépendance. On a compris que chaque jour, il y a plusieurs chances qui s'offrent à nous pour la justice, pour la compassion, pour la bonté, les uns envers les autres. On peut vraiment s'intéresser à un être humain juste à côté de nous, peu importe le statut social, l'origine, l'ethnicité, qu'il soit handicapé ou pas handicapé. C'est pas grave, ça. Et sûrement, on va faire plein de choses, on va dire plein de choses et le monde le notera pas. Ils vont même pas s'apercevoir ce qu'on fait. Peut-être certaines personnes vont le faire. Mais plus important, nous allons le savoir. Nous allons savoir ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit, ce qu'on a partagé, ce qu'on a fait. Nous allons savoir et être conscients de la lumière qu'on a apportée à ceux et celles autour de nous. Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Et avec ces quelques mots très simples, il invite tous ces disciples de tous les temps, de tous les lieux, de se lever, d'avoir du courage et d'être actif dans notre société. Parce qu'on peut avoir un impact dans notre monde. On peut faire face aux défis de notre monde avec espoir. On peut nettoyer toutes les cochonneries, tous les déchets, les choses inutiles autour de nous et apporter aux gens ce qu'ils désirent le plus, ce qu'ils ont besoin de plus. On peut répondre à l'appel d'être la lumière du monde et que cette lumière, croire que cette lumière a le pouvoir de faire, même la plus petite, une grosse différence dans notre monde. Merci d'être là et Amen.